On me demande fréquemment quel serait le logiciel qui pourrait prendre le relais du Tandem Lightroom Photoshop. Et la réponse que j'ai à l'esprit dans les logiciels que je connais et que je maîtrise, la réponse est certainement On1Photora. Voilà un logiciel qui fait bien les choses et je le répète à chaque fois que je parle de ce logiciel-là. C'est une excellente bibliothèque, moteur d'édition très efficace qui nous offre la grande majorité des fonctionnalités qu'on retrouve dans le Tandem Lightroom et Photoshop. Alors voilà donc qu'aujourd'hui, dans cette vidéo aussi, pour les gens qui font leur premier pas dans On1Photora 2021, je partage avec vous des informations en ce qui a trait à l'ergonomie générale du logiciel, tout comme quant au volet donc de sa bibliothèque, il y a plusieurs éléments qui sont à découvrir dans ces facettes-là et c'est ce qu'on examine maintenant. Si c'est votre première visite sur cette chaîne, bonjour, mon nom est Louis Lavoie, je suis l'auteur du blog et de la chaîne FaireDeLaBellePhoto.com. C'est une chaîne qui s'applique à partager avec vous des trucs, des conseils, des astuces de même que des découvertes afin que vous puissiez progresser dans le domaine de la photo. Si vous aimez des vidéos comme celle-ci, n'hésitez donc pas à cliquer sur « J'aime », n'hésitez surtout pas à vous abonner. Je vois que vous vous intéressez à On1Photora, ben ça tombe bien, j'ai justement plusieurs vidéos sur le sujet. On va donc examiner l'environnement de On1Photora. Mais juste avant, une courte parenthèse, sachez pour les gens qui veulent faire le passage de Lightroom vers On1Photora qu'On1 a prévu un outil qui fonctionne très très bien, qui ne vient absolument rien modifier dans Lightroom ou détruire dans Lightroom, mais cet outil-là permet de faire le passage ou de migrer des métadonnées que vous avez dans Lightroom vers On1Photora, encore une fois, sans que ça vienne changer quoi que ce soit dans Lightroom. Alors, ça vous permet de récupérer vos motelés, ça vous permet de récupérer vos codes de couleurs, vos étoiles, par exemple, vos photos favorites. Vous seriez donc en mesure de migrer ces données-là vers On1. Si vous voulez également, ça permet aussi d'aller faire et de créer une photo JPEG, des retouches que vous avez faites dans Lightroom et d'apporter ces photos JPEG-là, comme ça, vous pourriez au moins récupérer ce patrimoine-là de Lightroom dans On1Photora. Comme je vous dis, c'est un outil qui fonctionne très 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 bien et à ce moment-là, ça peut vous permettre donc de faire un beau passage, une belle migration vers On1Photora. On va donc plonger dans l'environnement de On1Photora et dans l'ergonomie, donc, du logiciel et on va y aller, comme d'habitude, de la gauche vers la droite. Je vais revenir un peu plus tard sur le menu du en haut, mais si je regarde ces éléments-ci, le tout premier que vous allez retrouver avec le plus est évidemment fondamental pour faire vos premiers pas dans On1, c'est-à-dire que c'est là que vous allez choisir si vous voulez retoucher une photo à la fois, si vous voulez parcourir un dossier et choisir une ou des photos à retoucher dans ce dossier-là, ou encore, si vous voulez cataloguer vos photos, vous créez un catalogue peut-être à partir, à ce moment-là, de votre répertoire principal. Et On1 va donc créer un catalogue à partir de ce répertoire-là, avec tous les dossiers qui sont sous ce répertoire-là. C'est une façon, donc, d'y parvenir. Je vous dirais, dans les différents icônes, vous allez bien voir, à ce moment-là, ce vers quoi il mène. En particulier, celui-ci, si on vient dire voir vos dossiers catalogués, ça vous permettra toujours de revenir à la racine, donc, de vos photos, et ça va être extrêmement pratique. Par la suite, évidemment, ce sont soit des lecteurs locaux, d'autres modules ou d'autres environnements, si vous voulez. Je vais peut-être arriver juste ici, avec cette ampoule-là, et quand vous allez voir l'organisation intelligente, vous avez une nouvelle fonctionnalité dans On1 Photora 2021 qui est extrêmement pratique. L'organisation intelligente, c'est à partir du moment que vous aurez catalogué, vous aurez créé un catalogue, et si vous activez l'organisation intelligente, elle va s'appliquer à aller voir dans votre catalogue s'il y a des doublons, s'il y a des photos qui s'apparentent les unes aux autres, et c'est intéressant, lorsqu'on veut faire un ménage, voilà, une fonction qu'on apprécie énormément pour nous permettre d'identifier rapidement les photos qu'on a en double ou en triple ou des trucs du genre, qui se retrouvent dans deux dossiers différents, parce qu'à un moment donné, on a peut-être eu des approches thématiques par rapport à une approche qui était au niveau des dates. Bref, une fonction très intéressante que je pense que vous allez apprécier énormément, juste ici, avec l'ampoule. Et juste ici, l'espèce d'atome que vous retrouvez là, bien, c'est parce que OnOne Photora, ce n'est pas juste un logiciel, c'est aussi un écosystème. Et juste ici, OnOne 360, c'est le fait que dorénavant, OnOne nous offre la possibilité d'avoir, si vous voulez, grâce à l'info nuagique, un rassemblement de nos photos qui nous viendraient aussi de nos appareils mobiles. C'est vraiment un écosystème, c'est très bien fait, ça fonctionne très très bien, et voilà donc, à ce moment-là, ce que les icônes, juste ici, dans le menu de gauche, nous permettent donc de naviguer vers ces différentes fonctions-là. Si on poursuit le tour du propriétaire et qu'on regarde les icônes qui sont ici, dans le bas, à gauche, bien, si vous remarquez, l'atome, juste ici, bien, il y a un point vert, ce qui veut donc dire qu'actuellement, la synchronisation est activée. Ici, ce profil-ci, cette icône-là de profil, nous permet d'accéder à nos préférences. Et je vais revenir dans un instant au niveau des préférences, parce qu'il y a des éléments qui sont assez cruciaux là-dedans. Et bien entendu, ici, l'aide, c'est le même menu que vous retrouvez juste ici, dans le haut, donc au niveau de l'aide. En ce qui a trait à la disposition de vos photos et de vos dossiers, dans votre écran principal, OnOne vous propose plusieurs modèles. Par exemple, si je vais dans ce dossier-ci, présentement, j'ai un affichage qui est par gris, je pourrais aller avec un affichage qui est par photo unique, je pourrais y aller avec une photo unique, et évidemment, une pellicule qui vient donc s'ajouter dans le bas, et encore là, d'autres possibilités, donc, de dispositions qui sont donc là. Alors voilà donc, on est capable, évidemment, de modifier la présentation, tout comme on est capable, bien entendu, de modifier la taille, donc des vignettes qui nous sont présentées par le logiciel. Première des choses que je vous dirais, juste ici, dans le fichier, parce que là, je vais me tourner vers le menu dans le haut à gauche, vers le fichier, c'est évidemment grâce à ce menu-ci, et au sous-menu, donc, importé depuis l'appareil, que vous allez être en mesure d'importer vos photos, donc, dans OnOne Photora. Et je vous dirais, la petite astuce qui est là, qui peut être importante, surtout si vous avez une organisation de vos dossiers, comme vous avez pu le remarquer avec la date, dans le cas de mes dossiers. Alors, vous remarquez qu'au niveau de mes dossiers, et là, je vais juste refermer ça un instant, mais si vous regardez la façon que la date s'inscrit ici, dans le répertoire que j'ai créé, c'est la date, trait d'union, le mois, trait d'union, évidemment, le jour, la date du jour. Si je reviens ici, lorsqu'on va faire l'importation, et que je veux conserver quelque chose qui est donc dans la même lignée, alors, je fais juste porter votre attention, qu'il faut faire attention de ne pas se tourner vers la suggestion de OnOne, qui est juste ici, parce que si vous remarquez, que ce soit la date par mois ou encore par jour, dans ce cas ici, c'est l'année, très bien, mais barre oblique, mois, barre oblique, jour. Et ce n'est pas du tout la même chose, et ce n'est pas du tout la même syntaxe, si vous voulez, que année, trait d'union, mois, trait d'union, date. Alors, le piège, c'est qu'à partir, si vous pensez que ça ici va répliquer l'organisation que vous avez comme celle-là, au niveau des titres et des instituts de vos dossiers, on se trompe parce qu'avec la barre oblique, ça veut dire que OnOne va commencer à créer un élément, donc un répertoire, donc pour l'année, ensuite divisé par mois, ensuite divisé par date. Alors, ce n'est vraiment pas ça que vous voulez. Dans ce cas ici, vous êtes beaucoup mieux d'en arriver et dire si je voulais importer aujourd'hui, ce serait donc en date de 2021, et aujourd'hui, on est le 01, et je vous dirais qu'à ce moment-là, au niveau de mon élément, ce serait 04, et voilà donc que ça va créer un dossier dont la syntaxe s'apparente à la syntaxe existante, donc, de mes répertoires. Pour la suite du processus, le fonctionnement, le mode de fonctionnement dans OnOne est toujours à peu près pareil. Par exemple, si on veut renommer les photos qu'on est en train de télécharger ou qu'on veut télécharger, il faut toujours activer ou cliquer sur le point qui est là, parce que si vous ne cliquez pas dessus, vous voyez que le tout reste en gris, ce qui veut donc dire que ça ne fonctionne pas. C'est particulièrement important, et en cliquant évidemment sur l'intitulé, vous refermez la case. Si on veut ajouter des métadonnées, par exemple, vous voyez que le tout est actuellement en gris et ça va le rester tant et aussi longtemps que vous ne l'activez pas, donc en cliquant et en rendant donc le point bleu, et à partir de là, à ce moment-là, bien entendu, vous êtes en mesure d'inscrire les mots-clés que vous voudrez bien. Évidemment, c'est pareil comme dans Lightroom, en séparant le tout avec une virgule, et évidemment, ça, ça va vous permettre aussi, comme j'ai pu vous le démontrer dans une récente vidéo, vous allez retrouver le lien dans le haut à droite, comment créer votre pré-réglage pour qu'à ce moment-là, votre copyright puisse à ce moment-là, tout de suite, s'inscrire lorsque vous faites l'importation de photos et que vous allez être en mesure de créer un pré-réglage de copyright à ce moment-là, qui va donc, comme je le disais, pouvoir revenir fois après fois lors de vos importations. Si je poursuis dans la navigation du menu en haut à gauche, ici sous Modifier et avec Préférences, il y a des enjeux d'importance au niveau, donc, de nos préférences. Je vous dirais que je vais vous amener juste ici vers Fichier parce que c'est important de bien comprendre la chose suivante. Si on veut que On1 fasse des manipulations non destructives sur nos photos, c'est important d'activer juste ici l'option Sidecar. Et je vais vous montrer un élément dans quelques instants, ce que c'est un Sidecar. Mais grosso modo, le fichier Sidecar pour votre photo, c'est un fichier qui vient enregistrer vos opérations ou encore qui vient enregistrer vos mots-clés ou vos metadata. Bien, je vais vous montrer juste ici ce à quoi ça peut s'apparenter. Si je prends cette photo-ci, par exemple, et je demande d'aller la voir dans mon explorateur. Alors, c'est une photo sur laquelle j'ai fait des manipulations. Voici ma photo. Et juste ici, vous retrouvez cet autre fichier-ci qui porte la même extension, le même numéro, par contre avec une extension On1. Ça veut dire que les instructions que j'ai données au niveau de ma photo, des retouches que j'ai pu faire. Ça veut aussi dire qu'au niveau des mots-clés que j'ai pu apporter à ma photo, se retrouvent dans ce fichier-ci, celui-ci juste là. Donc, c'est ce qu'on appelle un fichier, donc, Sidecar. Et à preuve, par exemple, si je m'en vais dans l'édition, comme vous allez pouvoir voir, bien, au niveau de l'édition, j'ai donc manipulé des éléments au sujet, donc, de mon fichier. Si on veut faire une sauvegarde de nos données, donc, dans On1, de nos retouches dans On1, et également, si vous voulez, de nos métadonnées liées à nos photos dans On1, pour ce faire, ce n'est pas un catalogue dont on fait la sauvegarde. C'est vraiment, à ce moment-là, d'avoir une redondance de l'ensemble de nos dossiers photos qu'on traite dans On1 Photora. Voilà, donc, la façon de sauvegarder nos données dans On1 Photora. C'est important, donc, de bien comprendre cet élément-là. Et je vais profiter du fait que je suis ici dans le module d'édition, tout simplement, pour vous parler de certains éléments de navigation, tout comme dans Lightroom. Si vous voulez revenir dans le mode bibliothèque, deux façons pour pouvoir le faire. Soit que vous utilisez un raccourci clavier qui est la lettre G. À ce moment-là, dans Lightroom, G était gris ou encore grid. Alors, ça va vous ramener à la bibliothèque. Mais en définitive, dans On1, juste ici, ces curseurs-ci, ça vous amène dans le module édition et, juste ici, la loupe. À ce moment-là, si je clique là-dessus, ça nous ramène au niveau de la bibliothèque. Alors, voilà donc la façon de pouvoir revenir à notre bibliothèque. Et juste ici, en cliquant là-dessus, donc, sur mon catalogue principal, à ce moment-là, ça nous ramène à cette organisation-là. Au niveau du, donc, du reste du menu, juste ici, dans le haut, c'est pas mal assez conventionnel. Donc, vous devriez vous y retrouver sans trop de difficultés. Deux éléments que je veux absolument regarder avec vous avant de conclure. Et ces deux éléments-là nous sont révélés par une icône qui est très importante et à la fois à la gauche et aussi à la droite, c'est-à-dire l'icône qui est tout juste ici dans le bas, qui nous permet donc de faire apparaître un menu de gauche beaucoup plus développé avec plus de fonctionnalités. Et du côté droit, également, si j'y vais avec cet élément-là, ça nous permet également de nous faire apparaître un menu de droite qui est beaucoup plus développé. Ça ici, c'est les deux menus qui apparaissent lorsqu'on est dans le module bibliothèque. Et si on était dans le menu édition, vous verriez également un menu beaucoup plus développé, pertinent à l'édition, à ce moment-là, qui apparaîtrait à gauche et à la droite. Alors, et en particulier, évidemment, si je cliquais sur cette photo-ci, bien, vous verriez que les méthodes données seraient appropriées ou seraient reliées donc au choix des différentes photos. Tant qu'à être dans les photos, je fais juste cliquer sur celle-ci. Encore une fois, je suis toujours dans le module de bibliothèque. Et comme vous pouvez constater, en cliquant sur celle-ci, je retrouve mes données EXIF. Je retrouve également mes données IPTC, une partie de celle-ci, en tous les cas. Et bien entendu, juste ici, vous allez retrouver les façons, à ce moment-là, de pouvoir dire est-ce que vous voulez attribuer des étoiles donc à votre photo, encore lui donner un cœur ou encore supprimer celle-ci avec le X. C'est ainsi que vous allez être en mesure donc de pouvoir procéder, tout comme en ayant les flèches ici si vous voulez faire des bascules, si vous voulez, au niveau de votre photo. Et si je me ramène à mon catalogue principal, ce qui est important de souvenir, c'est qu'au niveau justement de la recherche et de la recherche avancée, je vais faire un exemple pour vous parce que, je vous l'ai dit, OnOne a un module de bibliothèque très performant donc ça nous permet donc de profiter au maximum des mots-clés si c'est la façon que vous voulez travailler au niveau de vos mots-clés mais vous pouvez activer ici la recherche avancée ce qui veut donc dire que vous êtes capable de dire de retrouver vos photos favorites, celles qui ont 4 étoiles, 3 étoiles, 5 étoiles, etc. Celles qui sont cataloguées, bon bref, il y a toutes ces possibilités-là et bien entendu on peut faire des recherches juste ici en inscrivant par exemple les mots-clés de notre recherche si je regarde ça ici mais ce qui est important c'est de venir lui indiquer qu'on veut faire des recherches dans les dossiers qui sont catalogués alors en l'occurrence vous voyez donc toutes les photos où est-ce que le mot-clé stade olympique apparaît donc c'est donc le résultat de ma recherche et comme dernier élément que je voudrais bien porter à votre attention et c'est une fonction qu'on retrouve tant du côté de la bibliothèque que du côté de l'édition il ne faut pas négliger le fait qu'avec le bouton droit donc de la souris on est capable d'ouvrir un menu qui nous offre de belles, belles, belles possibilités et de belles fonctions dont entre autres quelque chose que je sais que vous allez apprécier juste ici créer une version qu'est-ce que ça veut dire bien ça nous permet donc de créer une version virtuelle un peu à l'instar dans Lightroom quand on était capable de créer une copie virtuelle bien on est capable donc de créer une copie d'une photo et donc de pouvoir faire un traitement qui est différent par exemple sur cette copie-là que sur notre version originale je pense que vous allez apprécier beaucoup la chose comme vous pouvez le constater il y a de belles choses dans On One Photora et il y a de belles fonctionnalités au niveau du module donc de la bibliothèque dans ce logiciel-là j'espère que la vidéo pourra vous être utile si c'est le cas et si vous l'avez apprécié n'hésitez donc pas à cliquer sur J'aime et surtout n'hésitez pas à me laisser des questions si c'est le cas dans les commentaires ça va me faire plaisir d'y répondre au plaisir à la prochaine à la prochaine Sous-titrage FR ?